Chers amis, soyez les bienvenus pour une nouvelle séquence qui traite cette fois-ci de la thématique la plus importante pour les chrétiens, à savoir la thématique pascale. La fête de Pâques est la plus importante dans le sens où elle manifeste la mort et la résurrection de Jésus. En ce temps difficile de pandémie, nous sommes en communion de prière et de pensée avec tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles et qui aspirent à la vie, à l'amour et à la paix. À travers cette petite séquence vidéo, ce petit rendez-vous, je voudrais voir avec vous des symboliques que nous retrouvons au moment de la semaine sainte qui sont très très connues et pour d'autres peut-être un peu moins connues. Et il m'a semblé important de pouvoir redonner un petit peu leur sens et la dimension, j'allais dire, symbolique qu'ils représentent aujourd'hui encore. Dans un second temps, je verrai le détail de la liturgie, à savoir avec le Dimanche des Rameaux et le Tridium Pascal. Alors, un des symboles les plus utilisés, il est d'ailleurs entré dans l'esprit marketing, il s'agit de l'œuf de Pâques. Alors, pourquoi l'œuf ? Eh bien, parce qu'on peut dire qu'il est le symbole de la vie, une vie en gestation dans la terre maternelle, avant de passer dans la vie en se brisant au niveau de sa coquille. De là naît un nouvel être, un noisillon. Il est aussi le symbole de la résurrection, on pourrait dire aussi de la renaissance. S'il y a une continuité entre le germe initial qui se trouve dans l'œuf et le poussin qui émergera de là, on peut aussi dire qu'il y a une rupture, voire même un dépassement, une transformation et puis un accomplissement. Jésus va nous dire « À moins de naître à nouveau, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux ». Vous trouverez cela en l'évangile de saint Jean au chapitre 3, verset 3. C'est un petit peu à l'exemple de la chenille qui deviendra papillon. Elle passe par le stade de la chrysalide. Il y a une réelle transformation pour arriver à un nouveau stade et à un stade définitif. Le nid. Ah, ce nid tellement cher à nos enfants. Ce nid que fabriquent les enfants pour recueillir les œufs évoque bien sûr un foyer d'accueil indispensable à la croissance, au développement, à la germination de toutes les possibilités d'un être jusqu'à ce qu'il devienne un être dans sa pleine stature, dans sa pleine maturité. L'Église, dans la paroisse, accueille ainsi le petit enfant au jour de son baptême pour lui assurer un foyer, pour lui donner une famille, la famille des chrétiens, la famille des enfants de Dieu. Et l'Église aide à cet enfant à vivre un amour toujours plus grand, plus universel et plus fidèle. C'est ainsi que ce petit être va grandir dans la foi et va développer sa foi pour devenir quelqu'un qui est missionnaire et disciple du Christ. Le lièvre, comment se fait-il que le lièvre ponde des œufs ? Le lièvre est le symbole de la reproduction féconde, prolifique, de la plénitude d'une vie suscitée dans le monde et le monde aimé de Dieu. En outre, le lièvre a la faculté de voir les yeux ouverts la nuit. C'est quelque chose de très pratique, notamment vis-à-vis des prédateurs. Et en ce temps de Pâques, une lumière vient et va briller dans notre nuit et les signes de la résurrection deviennent alors perceptibles, notamment en cette année de pandémie où beaucoup, beaucoup aspirent à un peu plus d'espérance, un peu plus de lumière et aussi à un grand R. « Là où le péché abonde, la grâce surabonde », nous dit l'apôtre Paul. Encore faut-il voir ces signes et les reconnaître avec les yeux de la foi, les yeux éclairés par la parole de Dieu vivante, efficace et vivifiante. Le symbolisme de l'œuf et du lièvre étant souvent liés, ont fait du lièvre un fournisseur des œufs. Ça ne veut pas dire qu'ils pondent des œufs. Alors que la rapidité de cet animal n'est peut-être pas étrangère au cours laps de temps, le troisième jour évoqué, entre autres dans l'Ancien Testament par le prophète Osée, pour signifier la radicale nouveauté de la vie ressuscitée. C'est ainsi aussi que dans la tradition du Nouveau Testament, on parle des trois jours qui séparent la crucifixion du Christ jusqu'au moment de la résurrection où le matin de Pâques, le tombeau est ouvert. L'agneau, l'agneau pascal, ça c'est un rite ancien qui nous met en lien avec les hébreux nomades, souvenez-vous, qui ont aspergé de sang les piquets des tentes pour se protéger des esprits maléfiques, avant de se mettre en route vers de nouveaux pâturages et d'entrer aussi dans la terre promise. Les descendants de ces hébreux en aspergeaient les linteaux des portes avant le grand départ d'Égypte, à travers le désert, vers la terre promise. Et les chrétiens reconnaissent en Jésus l'agneau véritable. Vous verrez par exemple dans certaines églises un vitrail ou des sculptures ou des tableaux qui représentent l'agneau avec un étendard, celui de la résurrection, et le cœur duquel jaillit le sang dans une coupe. Vous l'aurez compris, c'est la vie de Jésus qui est donnée corps et âme à la multitude et pour la multitude. Par ailleurs, il y a le poisson. Le poisson, vous trouvez parfois des autocollants avec inscrit en dessous en grec « ictus » qui signifie « le poisson » et qui est le symbole de reconnaissance des chrétiens depuis bien des siècles. Il évoque lui aussi, comme le lièvre, la vie et la fécondité. Et les chrétiens, on en fait un idéogramme pour désigner le Christ du fait que les cinq lettres du mot « poisson » sont les initiales, alors je le redis, « ictus », « ichtus » si vous voulez, « Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. » L'eau bénite, elle est par excellence le symbole de la vie. Malheureusement, on en est privé dans nos églises, dans les bénitiers, qu'aux sanitaires. Et en ce temps, qui sont les temps de la résurrection, eh bien, l'eau bénite nous rappelle une vie nouvelle grâce au baptême. Chaque année, il y a des jeunes et des adultes qui demandent le baptême. On appelle cela des catéchumènes. Ils reçoivent par là même les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, eucharistie et confirmation. L'eau bénite évoque aussi les liens indestructibles qui unissent les hommes dans la communion avec Dieu, au-delà même du temps et de l'espace. Aussi, par exemple, l'eau bénite est utilisée pour bénir nos maisons, nos appartements, un nouvel hôpital, une nouvelle voiture, une nouvelle route et aussi nos tombes et puis, bien sûr, nos chers défunts au moment de la célébration des funérailles chrétiennes. Le cierge pascal, c'est un élément majeur de la liturgie pascale. Il nous rappelle que le Christ est lumière. Souvenez-vous, un jour, il dira « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. » Ce cierge, à lui seul, représente la victoire de Jésus sur le péché, sur la mort, sur les épreuves et, bien sûr, sous toute forme d'amertume et tout ce qui est désuet. La lumière a brillé dans notre monde. À Pâques, elle éclaire le passage de ce monde vers le Père. Effectivement, Dieu nous rejoint dans notre monde, dans notre quotidien pour nous faire entrer dans le sien. Il est au commencement, il est à la fin. Il est la source et il est l'accomplissement de notre vie, comme un fleuve qui va se jeter dans l'océan. Vous verrez donc dans différentes liturgies que ce cierge pascal, pascal, c'est l'adjectif de Pâques, tout simplement, est allumé au moment des baptêmes chrétiens et des funérailles chrétiennes. De même, on l'allume depuis la vigile pascale et il sera allumé à chaque célébration jusqu'à la pentecôte inclusivement. Le buis, qu'on utilise le jour des rameaux, dans la tradition chrétienne, le buis évoque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus, souvenez-vous, est acclamé par toute la foule qui lève des palmes vers le ciel en criant et en chantant « Hosanna ». Comme toute naissance, c'est la vie nouvelle qui se réalise malgré et au-delà des douleurs de l'enfantement. Si la croix évoque les douleurs, le buis attaché à la croix suggère la joie de la nouvelle naissance. D'où aussi la couleur verte, une couleur qui dure malgré l'épreuve de l'hiver et malgré les épreuves de santé. Il y a danger de rester sans le vendredi saint car la vie nouvelle va triompher à partir de la mort ancienne. Ce buis, ne pouvant le mettre derrière nos croix, ne crucifie des icônes et également dans le bénitier qui est présent sur nos tombes. Dans l'ancien temps, on mettait également un brin de buis dans l'étable, l'écurie pour protéger le bétail. Mais il n'a rien de magique. C'est ce buis qui a aussi été étalé par terre avec les manteaux, souvenez-vous, pour faire une allée triomphale et triomphante pour Jésus. Les cloches, ces cloches nous rappellent le dynamisme de la convocation. À chaque fois qu'elles sonnent, elles rassemblent la communauté pour célébrer la mort et la vie de Jésus, pour célébrer la vie de la communauté. Elles vont, selon la tradition ancienne, à Rome pour se confesser, dit-on. En effet, nous leur reconnaissons une âme. Elles savent pleurer et se réjouir. Elles teintent pour les baptêmes, pour les funérailles. Elles portent souvent le nom d'un saint, par exemple Saint Joseph, Sainte Marie ou encore le nom du patron de l'Église. Elles sont des instruments de dialogue entre le ciel et la terre et elles sont une parole de Dieu invitant les hommes au recueillement, à la prière. On peut encore dire que les cloches sont les paroles de l'homme chantant le créateur et chantant la création. Alors, de différents tons, elles donnent toute une gamme, toute une panoplie de sons et généralement, là où il y a trois cloches, il y en a parfois une quatrième, le gros bourdon, avec un son très très grave ou parfois, là où il y en a quatre, il y en a cinq, donc le cinquième, la cinquième cloche, c'est le bourdon et elles sonnent essentiellement pour célébrer la nativité et la résurrection. Il y a aussi ces cloches symboliques qui sont à Rome ou Jérusalem dans les hauts lieux chrétiens et qu'on entend avec plaisir. À chaque fois que les cloches sonnent dans nos petites campagnes ou dans la ville, elles rythment la journée et elles redisent une présence spirituelle d'un Dieu qui est présent dans le cœur et la vie des hommes et dans leurs prières. Les créselles, cette espèce d'instrument à boire que l'on tourne, il y en a de différentes factures, de différentes conceptions, elles font du bruit alors que les cloches se taisent, le bruit des créselles les remplace. C'est aux enfants de cœur qu'est confié la fonction de rassembler les fidèles pour la participation aux différents offices. Peut-être pourrait-on redécouvrir à travers ces créselles que faire la messe est une œuvre commune aussi bien dans la célébration que dans son prolongement dans la vie car la messe n'est pas uniquement liée au lieu de l'Église. Elle va au-delà du parvis pour être une communion au monde, pour être un moment de rassemblement, de communication, de pardon, de partage. « Allez par les places et les rues » dit Jésus et invitez tous ceux que vous rencontrerez. Autrement dit, la joie de se rassembler ne doit pas être passée sous silence. Au contraire, c'est le bruit des cloches habituellement omis pendant ces jours-ci qui est remplacé par le bruit des créselles pour initier au mouvement, au déplacement et au rassemblement des chrétiens. Voilà un petit peu pour ce qui est de la majorité des symboles. Maintenant, j'en viens à la symbolique et au sens pastoral et spirituel des différents jours. Le dimanche des rameaux, alors du latin « ramus » « branche » ou « branchage » et de son diminutif « ramellus », eh bien le dimanche des rameaux est celui qui va précéder le dimanche de Pâques appelé très exactement dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur. C'est là que l'Église célèbre de manière très solennelle avant la messe l'entrée de Jésus, l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem telle que les quatre évangiles la rapportent. Vous le savez bien, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent alors des rameaux, des palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Vous pouvez aller lire cela en Jean chapitre 12, versets 12 et 13. Ces paroles sont chantées comme une entienne d'ouverture au lieu qui est différent de l'Église. Cela peut être le parvis de l'Église ou dans une cour attenante où les fidèles se sont réunis. Après une brève allocution, le célébrant va bénir les rameaux. En Occident, il s'agit ordinairement non pas de palmes mais de lauriers ou de buis. Malgré que la pyrale du buis soit passée par là, on peut prendre des branches de tuyas ou des branches vertes à défaut. Le diacre ou le prêtre va lire le récit qui fait état de l'entrée de Jésus à Jérusalem. et puis on se rend ensuite en procession dans l'Église. Souvent, lorsqu'il y en a, les enfants et les jeunes avec des branches décorées sont au-devant du cortège avec la chorale. Et la tradition chrétienne veut que l'on emporte après la messe les rameaux bénis pour, comme je l'ai dit avant, en orner les croix dans les maisons. La semaine sainte, c'est la semaine la plus haute, la plus importante, la grande semaine de tous les chrétiens du monde entier. Non pas parce qu'elle aurait plus de jours qu'une autre semaine ou bien parce que les jours sont composés d'un plus grand nombre d'heures, mais à cause de la grandeur spirituelle et de la sainteté des mystères que l'on y célèbre, disait saint Jean Chrysostome. Dès lors, chaque jour de la semaine sainte est appelé saint, lundi, mardi, mercredi, jeudi, saint, qui conduisent à ce qu'on appelle le tridium pascal, ces trois jours qui vont nous séparer de Pâques. Jeudi, vendredi et le dimanche de Pâques. La solennité des solennités, c'est la plus grande fête du christianisme. Alors, j'en viens maintenant au tridium pascal, donc trois jours avant Pâques. ce temps est rythmé par trois liturgies qui sont importantes et qui vont suivre les jours de la vie terrestre de Jésus. Le jeudi saint va inaugurer le tridium pascal. Vous connaissez le symbolisme de ce jour, c'est ce qu'on appelle la Sainte Seine, le dernier repas. C'est ce repas que Jésus fait en mémoire, mémoire aussi du peuple hébreu, mais c'est aussi un testament d'amour que Jésus va laisser à ses amis et il va le dire en désignant les espèces, ceci, en indiquant le pain et le vin, c'est moi. Et quand il dit c'est moi, c'est mon corps et mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, si vous voulez, il y a un double mouvement, il y a donc une désignation, Jésus désigne qui il est à travers les espèces, qu'il va bénir, qu'il va consacrer et en même temps une recommandation vu qu'il va demander aux apôtres de perpétrer ce geste et jusqu'à nous aujourd'hui, donc c'est la naissance de l'Eucharistie. Le jeudi saint, on lit le récit de la Pâque juive avec l'agneau pascal, vous trouverez cela dans l'Ancien Testament, en Exode 12, les versets 1 à 14, puis ce grand et beau texte de Saint Paul sur le repas du Seigneur très précisément, en 1 Corinthien, chapitre 11, versets 23 à 26, et bien sûr, le grand évangile du lavement des pieds en Saint Jean 13, 1 à 15. Pendant cette lecture, quand cela est possible et selon les lieux et les dispositions, le célébrant lave les pieds à des fidèles pour signifier le Christ serviteur qui a donné par la suite la figure du diacre serviteur. Ensuite, la célébration se poursuit et c'est la solennité de l'Eucharistie. À la fin, les espèces consacrées, la sainte réserve, n'est pas conservée dans le tabernacle comme à l'ordinaire, mais est transportée dans un lieu qu'on appelle reposoir pour y adorer une partie ou toute la nuit le Seigneur. On accompagne Jésus qui va vers le jardin des Oliviers, le jardin de l'agonie, là où il sera retrouvé, là où il sera vendu pour quelques sous, là où il sera trahi avant d'être jugé. C'est également au moment du jeudi saint que l'Église se souvient de l'institution du sacerdoce. Autrement dit, c'est la fête de tous les prêtres du monde entier, prêtres qui sont d'autres Christs et qui agissent au nom du Christ, on appelle cela en latin in persona Christi, pour commémorer le sacrifice de Jésus, la Sainte Seine. Je ne veux pas oublier non plus que Jésus a laissé une recommandation à ses disciples en disant « veillez et priez » quand il était lui-même toute la nuit en train de prier. Le vendredi saint, c'est ce moment terrible où on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix. Jésus a offert toute sa vie et il le dira « ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». C'est un office très particulier où on va relire la passion de notre Seigneur. Alors, autant le dimanche des Rameaux, on va lire la passion de l'évangéliste de l'année liturgique en cours, comme cette année, ce sera l'évangile de la passion selon saint Marc, et par rapport à ce vendredi saint, ce sera toujours l'évangile de la passion selon saint Jean. Nous nous souvenons également de la promesse du Christ faite au bon Larron qui lui disait « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Le samedi saint est un jour de silence et d'attente. L'Église est là, si je puis dire, au chevet du Christ, c'est-à-dire elle est là en méditant devant le tombeau. On pense à tous les morts, à tous ceux qui ont perdu la vie de manière naturelle, tragique ou autre. On ne célèbre ni baptême, ni mariage ce jour-là. On se souvient que Jésus est mort et qu'il a été déposé dans le tombeau. Et la célébration de la résurrection commencera à la tombée de la nuit, à cheval, si vous voulez, entre le samedi et le dimanche. C'est ce qu'on appelle la vigile ou encore la veillée pascale. sachant que Pâques, si on veut vraiment comprendre le sens du jour de Pâques, Pâques, Péchar, en hébreu, signifie le passage. Alors, le passage de quoi à quoi ? Eh bien, justement, tous les opposés se retrouvent de l'esclavage à la liberté, du doute à la foi, de la nuit au jour, de la mort à la vie. Ça y est, nous y sommes. La résurrection promise connaîtra son heure de gloire avec le Christ qui va sortir victorieux du tombeau. La mort a été engloutie, anéantie pour toujours. C'est la promesse de Jésus. C'est également l'héritage qu'il veut nous promettre et nous proposer. Effectivement, à travers ce passage de la mort à la vie, le Christ a sauvé définitivement l'homme du péché et il l'a appelé à la vie éternelle. La résurrection du Christ est vraiment cet accomplissement de toutes les promesses qui ont été faites déjà dans l'Ancien Testament par Dieu à son peuple car Dieu a préparé le peuple à accueillir Jésus et la vie éternelle. C'est pourquoi la fête de Pâques est vraiment le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour-là est marqué dans les églises par la couleur blanche ou encore écrue ou dorée vraiment qui est un symbole de joie. Vous verrez aussi sur les étendards du Vatican la couleur sur les drapeaux blanche et jaune, symbole visuel par excellence de la vie de la fête. Le mot péchar en hébreu veut donc dire passage. Pâques pour les chrétiens c'est le passage de la mort à la vie, la victoire et la promesse du Seigneur ressuscité. Il y a déjà eu des exemples de résurrection, on appelle cela très exactement des réanimations dans l'évangile. Un des plus connus c'est le passage de la mort à la vie de Lazare, l'ami de Jésus à Bethany. A l'origine de la fête de Pâques, les Juifs, les Hébreux ont célébré un moment très très important, c'est la libération de l'état d'esclaves des Hébreux, notamment lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour entrer en terre promise. Alors, le premier soir de la fête juive, au cours d'un repas, chaque famille revit ce que ses ancêtres dans la foi ont vécu. On partage un pain en deux et Jésus a repris ce geste de partage de la fraction du pain au moment de la Sainte Seine et il reprendra le même geste avec les disciples d'Emmaüs. Et le chef de famille dit « Voici le pain que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Quiconque a faim qu'il vienne manger et célébrer la Pâque avec nous. » On se rend compte donc qu'il s'agit là non pas uniquement d'un mémorial mais quelque chose de vivant, ce n'est pas statique. En buvant aussi quatre coupes de vin durant le repas, on célèbre cette libération. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de symbolisme derrière tout cela. Et Jésus, héritier de ce peuple, a repris la symbolique de ce repas mais il s'est lui-même mis dans ce repas pour nous offrir son corps et son sang. Autrement dit, quand vous allez communier, vous communiez à toute la vie de Jésus, à sa tendresse, à sa présence, à son amour, à sa miséricorde, à sa résurrection. Le jeudi soir, juste avant son arrestation, Jésus lui-même a partagé avec ses apôtres ce pain et ce vin et il leur a dit « Prenez et mangez-en tous, prenez et buvez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » Ensuite, il a tendu la coupe à ses amis « Prenez, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle. » Ça y est, tout est accompli. Tout ce que le Père a préparé depuis des siècles et qu'il a annoncé à travers la bouche des prophètes s'accomplit à travers cet acte inaugural, définitif qui est encore une fois une promesse d'amour. Dans la nuit de ce jeudi-là, Jésus est arrêté, jugé, condamné à mort. Il est crucifié le vendredi, mais le premier jour de la semaine, selon le calendrier juif et que la tradition christianiste a repris des chrétiens, c'est le dimanche à cause de ce passage de la mort à la vie. Il est désormais vivant. Voilà pourquoi on dit le jour de Pâques « Christ est vivant, alléluia, il est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. » L'alléluia que l'on chante avant l'évangile de la résurrection est un alléluia pascal qui est largement développé et on insiste bien sur le fait qu'il soit vraiment ressuscité. Ça n'a rien à voir avec une fantaisie ou de la littérature, c'est vraiment là le cœur du message de ce que nous célébrons. Aussi, lors de chaque Eucharistie, nous nous souvenons que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et donc, en souvenir de ce dernier repas de la mort et de la résurrection de Jésus, les chrétiens revivent toujours cette nouvelle Pâque à chaque messe et la célèbrent comme la plus belle de toutes les fêtes une fois par an. Ainsi, vous avez donc eu en ramassé un panel assez large des traditions, des paroles. On pourrait encore développer davantage, mais le temps nous manque pour cette séquence. Je vous invite aussi à avoir recours peut-être à différents usages et ouvrages liturgiques, en tout cas, à vous rendre aussi dans vos paroisses, non pas pour vivre ces jours comme une succession, comme le lundi qui ferait place au mardi puis au mercredi, etc., mais vraiment de vivre, de vous imprégner de la liturgie pascale pour vivre avec Jésus. Et je vous promets que l'Esprit-Saint vous fera vivre à la fois sur le plan intellectuel, spirituel et aussi émotionnel ce que Jésus lui-même a ressenti, ce que sa maman Marie qui était aux premières loges a vécu et ce que les apôtres également ont vécu et le témoignage qu'ils ont donné. Ainsi, par exemple, une figure de texte très très forte, ce sera la figure du serviteur souffrant, c'est ce grand texte, cette grande lecture du prophète Isaïe qu'on va lire au moment de l'office de la Passion. C'est un texte généralement qu'on va lire de manière très lente et d'un air très très grave car avec les lunettes chrétiennes que l'on met aujourd'hui, on devinera aisément que ce que Isaïe a écrit, eh bien, c'est le Christ lui-même qui allait devant cette ondeur, devant ses bourreaux pour offrir sa vie. Je vous souhaite vraiment une belle montée vers Pâques et que l'Esprit Saint qui a réalisé des merveilles et grâce à qui Jésus a pu ressusciter, eh bien, mette dans votre cœur cette joie profonde d'appartenir au Christ et de pouvoir le célébrer, alors selon les conditions où vous serez soit seul ou avec votre famille ou dans une communauté chrétienne. Que le Christ qui est mort et ressuscité vous comble de ses grâces et de ses bienfaits. Dès à présent, joyeuse Pêcha, joyeux Passage, joyeuse Pâques à vous et à tous ceux qui vous sont chers, en particulier aussi aux personnes seules, vulnérables et malades. Merci à vous. Merci à vous.